Le journal L'Angola va-t-il fermer ses frontières avec la RDC ? Le pays songe à cette mesure pour se protéger contre l'opidémie des monkeypox qui fait de ravages actuellement en RDC. Et puis le déficit commercial de la Namibie s'est creusé au premier trimestre 2024 avec des exportations en hausse de 41%. Mesdames et Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. 64 ans après l'indépendance de la République démocratique du Congo, une indépendance politique. Mais l'autonomie économique de ce pays à la dimension continentale peine à voir le jour. Le Congo produit ce qu'il ne consomme pas et consomme ce qu'il ne produit pas. Qu'est-ce qui a été à la base de cette situation ? Comment renverser la tendance ? La République démocratique du Congo a accédé à sa souveraineté nationale et internationale depuis 64 ans sur le plan politique. L'indépendance économique peine à voir le jour. Le pays a du mal à couvrir ses besoins de consommation, important la majorité de produits, son budget étant alimenté par les exportations du secteur minier tenu par des firmes étrangères, sans chaîne de valeur, à la merci des fluctuations des marchés mondiaux. Les gens tirent souvent les résistimités de l'extérieur. Bon, soit il y a indépendance politique, mais l'indépendance économique, j'en doute. Quand on parle d'indépendance, on ne fait pas pour une économie sous-pauvre, extravertible, c'est-à-dire triplement dépendante de l'extérieur. Dans une telle économie, il n'y a pas moyen de parler d'indépendance économique. Parce que quand on parle d'indépendance, c'est-à-dire les quatre secteurs de la vie nationale, de la vie économique, sont lèvres des Congolais. Or, à ce jour, que ce soit le secteur primaire, qui est caractérisé par l'extraction des mines, aujourd'hui, si hier la GECAMI ne pouvait être considérée comme les points économiques de la RDC, aujourd'hui, tous les carrés miniers ont été saucissonnés, ont été saucissonnés, confiés à des mains étrangères. De la littérature sur l'économie de la RDC, l'on note qu'en 1960, le PIB réel par habitant était des 1250 dollars américains, avec plus de 9000 industries. Actuellement, le PIB par habitant tourne autour des 600 et 700 dollars américains, avec moins de 1000 industries. À la base, il y a notamment certains événements, choix et décisions politiques. Fin des années 90, vous connaissez la situation politique et sécuritaire du pays. L'État était financièrement exempt et les entreprises minières aussi du pays étaient techniquement à bout de souffle, parce que durant les décennies antérieures, l'État actionnaire, par une certaine boulimie, leur avait privé de ces fonds pour réinvestir, se développer. Et puis, elles avaient été toutes contraintes de contribuer aux efforts de guerre d'une façon ou d'une autre. Plusieurs analystes s'accordent sur le fait que le salut du Congo passera par la production locale, avec une nécessité de construire les infrastructures de base, produire de l'énergie, améliorer le climat des affaires, mais aussi favoriser la production locale. Cette dernière, qui est une solution sine qua non pour lutter entre autres contre la dépendance au dollar américain. Pourquoi il y a de ? Il faut, une fois pour toutes, il faut retenir. Quand on parle de la monnaie, la monnaie c'est un bien comme tout autre bien. Et la monnaie c'est le symbole de la production. On ne peut pas avoir une monnaie forte si on n'a pas de production comme c'est le cas actuel. Mais pourquoi il y a de la dollarisation ? La dollarisation, le dollar ce n'est qu'une valeur refuge. Parce que le dollar se comporte bien sur le marché. Tout celui qui a un peu de moyens, il préfère garder un dollar. Et aujourd'hui, si la dollarisation a commencé vers la fin des années 90, mais elle a été institutionnalisée le 30 juin, le 30 janvier 2001, par un décret présidentiel. Donc, il y a de la réalisation, il faut connaître les causes. Les causes, c'est parce que notre monnaie se détériore au jour le jour. Pourquoi elle se détériore ? Parce qu'il n'a pas, il n'a pas un matelas, il n'a pas un soutien. Le soutien doit être la production. Disons que le pays est dans une période charnière après les élections de décembre 2023 qui ont ouvert la voie à un second et dernier mandat constitutionnel de Félix Tshisekedi. Pour ce deuxième mandat, il a précisé engagement pour l'avancement du Congo qui s'est remis en œuvre par le gouvernement sous-minois, mettant un accent particulier sur la création de l'emploi, la diversification économique, la construction des infrastructures et le renforcement des services de base. Et puis, la générale de carrière et des mines, Jekamine, dit s'opposée à la vente de Schemaf, ressources à la société chinoise Norin Mining, Schemaf, de son côté, explique ne jamais avoir reçu des correspondances de la parapublique à ces sujets alors qu'elle avait notifié à la compagnie minière d'État, c'est ce qui nie la Jekamine, que reproche-t-on réellement à Schemaf, le plus ampleur de taille, avec Dieu de nouveau Anali. La générale des carrières et des mines, Jekamine Sa, a appris le 27 juillet dernier, par voie de presse, l'annonce d'un accord visant à céder Schemaf, ressources, la IMITED, SRL Ansig et ses filiales, dont certains droits si désactifs appartenant à la parapublique. En effet, en date du 28 juin, soit dès le lendemain, un conseil d'administration extraordinaire de la Jekamine s'est réunit, a rélevé et a condamné à l'inanimité la violation manifeste des désaccords liant à Jekamine et Schemaf, filiales de SRL, ainsi que la stratégie du fait accompli. Ses instructions de son conseil d'administration, la Jekamine tient à rappeler que Schemaf n'est qu'un amodiataire des actifs concernés. En tant qu'amodiataire et propriétaire, la Jekamine bénéficie d'un droit d'information préalable et plus fondamentalement d'un droit d'agrément en cas de changement de contrôle direct ou indirect. Ses droits d'agrément et de circois discrétionnaires et la Jekamine est fondée à rejeter l'opération projetée si elle n'est pas dans son intérêt. De ce fait, lors de sa réunion du 28 juin dernier, le conseil d'administration de la Jekamine a rejeté à l'inanimité l'opération telle qu'est présentée par les médias et les communiqués de presse des CRL. En définitive, la Jekamine attend poursuivre l'examen des manquements nombreux répétés et notifiés depuis maintenant plusieurs mois, susceptibles d'être retenus à l'encôtre de Schemaf, ainsi que les conséquences devront être tirées quant au maintien de ces amodiations. Dossier à suivre. Autre chose, un site inété organisé l'avant-midi de ce mercredi 3 juillet devant l'ambassade de France, regroupé au sein de le Réveil pour les handicapés. Ce dernier exige la fermeture de l'ambassade de France qui, pour eux, la France finance les M23 qui sont à la base des tuerries et de la croissance de personnes vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Subé. Les handicapés, regroupés au sein de le Réveil des handicapés, ont pris d'assaut le matin de ce mercredi 3 juillet les abords de l'ambassade de France à Finchessa. Pour eux, les pays de Emmanuel Macron financent les M23 qui sont à la base des tuerries à l'est du pays. Situation à la base de l'accroissement du nombre de personnes vivant avec handicap en RDC. Ils exigent la fermeture de l'ambassade française en RDC. Nous sommes le groupe de Réveil des handicapés. Nous sommes venus parce que nous avons constaté qu'à l'est de la République démocratique du Congo, le nombre de handicapés s'est métuplé à cause de la guerre. Cette guerre est financée par la France. Voilà pourquoi nous exigeons la fermeture de l'ambassade de France puisque nous voulons que la guerre cesse. On en a assez. Nos frères deviennent des handicapés. Nos vaillants et RDC deviennent des handicapés. Ce sont les Français qui donnent la tête à Kagame. Qu'ils partent chez eux, on n'a pas besoin d'eux ici. Signalons que, hormis la fermeture de l'ambassade de France, les groupes de réveil des handicapés revendiquent également leur survie qui devient de plus en plus difficile. Il faut signaler aussi que cette situation a créé des embouteillages l'avant-midi, de magasins jusqu'au rond-point Soussimat. Et puis, la République démocratique du Congo enregistre un nombre en hausse des cas de monkeypox. Le virus touche presque toute la province du pays et se propage vite, selon le Dr. Shungulu Shima, directeur du Programme national de lutte contre le monkeypox, PNLM. En 2023, près de 600 décès dus au virus monkeypox ont été rapportés en RDC. Le Congo, qui est identifié comme la zone endémique de cette maladie, a enregistré 410 cas de décès depuis le début de cette année. Une montée en flèche de la maladie qui pousse l'Angola d'envisager la fermeture des frontières avec la RDC. Le nombre des contaminations de la monkeypox s'est accru depuis le début de l'année par rapport à la même période en 2023 avec 8000 cas. Les enfants de moins de 5 ans représentent un décès sur 10. Les chercheurs sont particulièrement inquiets de l'émergence d'une transmission plus majoritairement sexuelle, notamment par les biais de la prostitution et de la forte mortalité qui touche les enfants jusqu'à 15 ans. L'OMS dénombre autour de 1000 morts entre 2023 et 2024 en RDC. Les organisations internationales s'inquiètent d'une propagation à grande échelle dans la région d'Afrique centrale. Les autorités angolaises envisagent même la fermeture des frontières avec la RDC. En République démocratique du Congo, les autorités disent fonder l'espoir sur la vaccination après que le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a homologué deux vaccins dont l'arrivée est prévue dans les prochains jours. Les autorités demandent à la population d'éviter de consommer les animaux trouvés morts, même les animaux domestiques. La monkeypox, aussi connue sous le nom de variole de singe, qui avait été identifiée pour la première fois chez l'homme en 1970 en RDC, se caractérise par des éruptions cutanées qui peuvent apparaître sur les organes génitaux ou dans la bouche et peut s'accompagner des poussées de fièvre, de mots de gorge ou des douleurs au niveau de ganglions lymphatiques. Et pour en parler, nous avons Patrick Ilunga sur ce plateau à qui je dis bonsoir. Bonsoir, Patience Lokeke. Patrick Ilunga, l'OMS alerte sur la montée en flèche de la monkeypox en RDC. Qu'est-ce que l'on sait de cette résurgence ? Alors, ce que l'on sait de cette maladie, c'est qu'elle monte en flèche en République démocratique du Congo. Et selon l'OMS, la maladie a triplé, on va dire, la vitesse de contamination a triplé en République démocratique du Congo. On parle de 19 000 cas de contamination entre 2023 et 2024. Actuellement, la maladie touche 25 des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Autant dire que c'est quasiment toute la République démocratique du Congo qui est concernée. Et le programme national de lutte contre la monkeypox en République démocratique du Congo donne le chiffre de 410 personnes qui ont été fauchées par cette maladie. Donc, ils ont trouvé la mort par cette maladie. L'année passée déjà, 600 personnes avaient été tuées par cette maladie. Et l'OMS actuellement alerte sur la circulation d'une variante de la monkeypox qui serait encore très mortelle. C'est-à-dire, elle s'appelle la CLAD-1, ou bien la CLAD-1, qui est très mortelle. Voilà, qui pousse même l'Angola à activer la surveillance épidémiologique à ses frontières. Et même le pays, donc, Luanda, pense déjà fermer les frontières. Mon visage, hein, de fermer les frontières au cas où les contaminations continuent, donc les frontières de la République démocratique du Congo. Dites-nous un peu, c'est quoi d'abord la monkeypox et comment elle se manifeste ? Voilà, la monkeypox, c'est... Actuellement, l'OMS appelle ça la MPOX. En français, c'est cette maladie qui est connue sous le nom de variole, de singe, ou bien varicelle carrément. Elle se caractérise par l'éruption cutanée généralisée. Elle peut se transmettre, ou bien elle se transmet via les singes et les hommes. C'est-à-dire qu'un singe qui est contaminé, c'est lui qui est vecteur, bien porteur de la maladie, qui contamine les hommes. Ou bien encore les rongeurs. Les rongeurs, ce sont les écureuils, ou bien les rats, les rats et les souris, qui sont porteurs, bien qui sont vecteurs de cette maladie, qui transmet à l'homme. Alors, je disais, elle se caractérisait par l'éruption cutanée généralisée, mais aussi par des douleurs, de maux de tête, mais aussi la fièvre, ou bien de ganglions au niveau lymphatique. Ganglions lymphatiques, c'est-à-dire au niveau des aisselles. Voilà, on va dire, de manière schématisée, les symptômes de cette maladie. Et au niveau de la RDC, qu'est-ce qu'il faut pour faire face à cette maladie ? Alors, ce qui est fait, c'est d'abord, les autorités congolaises fondent leur espoir sur une vaccination généralisée. Le ministre de la Santé, le Dr Roger Kamba, a homologué deux vaccins dont l'arrivée est prévue dans les prochains jours. Donc, pour l'instant, ce qui est conseillé, ce que les autorités conseillent, c'est d'abord une sorte de prévention, c'est-à-dire n'est pas s'exposer déjà à la viande de singe, n'est pas consommer la viande de singe, n'est pas s'exposer au sang de singe, ou bien des rongeurs aussi. Quand je dis des rongeurs, je rappelle, ce sont les rats, les souris, les écureuils aussi. Et puis, éviter tout contact avec les personnes affectées. Merci Patrick Oulunga pour votre intervention. C'est moi qui vous remercie, Patience Locaire. On va poursuivre avec l'actualité, avec des symptômes presque similaires, mais différents au niveau de leur traitement. La COVID-19 et la grippe saisonnière s'y font sentir en cette saison. Dans tous les cas, observer le geste barrière en cette saison sèche sont les recommandations du docteur Hugues Maëlle, joint par Maryse Bollé. En ce qui concerne la symptomatologie, l'évolution et aussi les traitements. Mais il y a beaucoup de traits de différence aussi qui peuvent caractériser ces deux maladies. D'abord, c'est par rapport à l'éthiologie. L'éthiologie de la grippe peut être multiple. On peut avoir une grippe qui soit bactérienne, une grippe qui est virale et aussi une grippe qui est allergique. Par contre, par rapport au coronavirus, l'éthiologie est connue. C'est juste un virus qu'on appelle SARS-CoV-2 qui entraîne le coronavirus. Donc c'est un coronavirus. C'est ce qui entraîne le COVID-19. Alors, en ce qui concerne les révolutions aussi, c'est là qu'il y a la différence. La grippe peut, comme le COVID aussi, peut se guérir sans traitement. Par rapport au COVID, c'est beaucoup plus les complications qui sont faites. Alors, les complications du coronavirus peuvent aller jusqu'au décès et d'autant plus qu'ils vont entraîner beaucoup de complications respiratoires. C'est ce qui conduit le genre au décès. Par contre, la grippe n'atteint que le parti respiratoire supérieur. Ce qui fait qu'il ne descend pas vraiment trop au niveau du système respiratoire bas. C'est au niveau du système respiratoire supérieur. Mais le coronavirus peut aller jusqu'au niveau du système respiratoire inférieur, du bas système inférieur. Alors, par rapport au traitement, le coronavirus a connu un traitement standardisé qui est d'abord, il faut qu'il y ait pour certaines complications qui sont respiratoires, il faut penser à une oxygénothérapie, à ce qui est aussi une assistance respiratoire. Et on peut aller à des antibiotiques comme les azithromycines qui s'est avéré un peu efficace par rapport à ce traitement. Mais beaucoup plus, il sera aussi symptomatique selon les symptômes que les patients présentent. Et c'est par rapport à la grippe, le traitement. Et celui de la grippe, on va donner des antigrippales. On va donner un antipyrétique parce qu'il y a de la fièvre. On va donner aussi peut-être certains stimuli comme des corticoïdes pour essayer un peu de calmer la situation. Voilà un peu ce que l'on peut dire par rapport à l'air pour les différenciations. Alors, de ce qui est de l'air, de comment se protéger par rapport à ces deux maladies, ce sont toujours les mesures barrières comme nous l'avions observé plus tôt pendant la période du coronavirus. Donc, il faut éviter de se serrer la main pendant cette période où la grippe saisonnière a de l'ampleur. Parce qu'il prend de l'ampleur selon la saison sèche, c'est nous ici. Il faut éviter de se serrer la main. Il faut se protéger de la poussière tout comme des fois. Donc, le port des masques est encore d'application dans ce genre d'histoire. Et puis, savoir prendre toutes les distances qu'il faut. On va parler environnement chaque 3 juillet et la journée mondiale sans sacs en plastique. Une journée qui rappelle l'importance de la protection de l'environnement, de la santé et la nécessité de s'engager pour un monde plus durable afin de lutter contre le gaspillage et la pollution de l'environnement. Suivez. La pollution occasionnée par la prolifération de sacs en plastique et surtout par leur abandon au grès de vent et de courant est une menace pour la santé humaine et pour de très nombreuses espèces animales. Les sacs en matière plastique sont utilisés quelques minutes mais mettent des centaines d'années à se dégrader dans l'environnement et causent des graves dégâts tels que des taux de mortalité causés par des débris plastiques peuvent aller jusqu'à 22% pour les cétacés et presque 50% pour les tortues marines et sur la biodiversité en général. A l'échelle mondiale, seulement 14% de déchets plastiques sont triés et 10% sont véritablement recyclés. 32% finissent dans la nature et notamment dans l'océan. Les conséquences possibles sur la santé d'un contact quotidien avec les substances hormones actives présentes dans les plastiques sont nombreuses tels que les cancers, la stérilité, l'asthme, le trouble du développement de l'embryon et autres. Tels sont les cas de la ville de Kinshasa, capitale de la RDC où l'on observe de tas de déchets en plastique dans les rues devenues monnaies courantes. Avec une population de plus de 12 millions d'habitants, Kinshasa produit environ 10 000 tonnes de déchets par jour. 40% de ces déchets sont de plastique jetés dans les rues de la capitale. Le recyclage est toujours nécessaire pour éviter la pollution de l'environnement, un environnement sain pour une santé saine. Cette journée est un rappel pour s'engager pour un monde plus durable. Et en sport, le tirage au sort des éliminatoires de la Cannes 2025 aura lieu le 4 juillet prochain à Johannesburg, en Afrique du Sud, dès 12h30. 48 nations dans la République démocratique du Congo seront réparties en 12 groupes de 4 équipes. Le 2 premières de chaque groupe, sauf celui du Maroc, pays haute, seront qualifiés pour la phase finale qui se jouera du 21 décembre 2025 au 12 janvier 2026. Le tirage au sort de la phase de groupe des éliminatoires de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Masculines de la CAF est prévue le jeudi 4 juillet. 2024, à partir de 13h30, ère de Kinshasa à Johannesburg, en Afrique du Sud. Les 48 équipes nationales impliquées seront réparties en 12 groupes de 4 chacun, du groupe A ou groupe L, qui comprendront les 44 équipes inscrites directement en plus de 4 vainqueurs du tour d'équipe. Le 2 premier de 12 groupes, soit 24 équipes nationales africaines, seront qualifiées pour la phase finale de la grande messe du football continental. Les Léopards de la République démocratique du Congo sont logés dans le chapeau 1 en compagnie du Maroc et organisateurs du Sénégal, de l'Égypte, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie, du Cameroun, du Mali, de l'Afrique du Sud et du Ghana. Pour rappel, la phase finale... Madame, Messieurs, l'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Après 4 jours de festivités, la Foire de la Banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sentent jointes aux représentants du secteur d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leurs forces de production. Suivez. Après 4 jours de festivités, la Foire de la Banane s'achève en Angola. Agriculteurs locaux, associations et coopératives de plusieurs municipalités se sentent jointes aux représentants du secteur d'autres régions du pays pour échanger sur l'expansion du marché et leurs forces de production. Nous allons continuer à produire et à investir dans la transformation de la banane afin de profiter de toute la chaîne de production. Cette 10e édition a dépassé les attentes des organisateurs en termes d'affluence et de gains. Nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Notre philosophie de fonctionnement prévoit une production à 70% pour le marché intérieur et à 30% pour l'exportation. Nous exportons dans divers pays, en Europe, Afrique du Sud, Namibie, République démocratique du Congo aussi, en Russie. Et nous allons continuer à produire et à conquérir des marchés. Depuis que le président João Luanzo a lancé le défi de la diversification de l'économie angolaise par l'agriculture, la banane est devenue le diamant vert d'Angola pour diversifier l'économie. Les prix sont abordables. Un régime de banane coûte 2000 ou 3000 kwanza. Vraiment, je suis très satisfaite. La concurrence dans le secteur de la production de bananes sur le continent est très forte. Certaines entreprises investissent dans de hautes technologies pour augmenter leur production. Nous avons apporté une forte quantité de bananes provenant de la municipalité de Nambuangongo. Il y a une très forte concurrence, mais la foire se passe très bien. L'Angola est le plus grand producteur de bananes d'Afrique et le septième au monde, avec une offre de plus de 4 millions de tonnes par an, selon les données de la FAO. Je le dis au sommaire, le déficit commercial de la Namibie s'est creusé au premier trimestre 2024, avec des exportations en baisse de 17,3% et des importations en hausse de 4,1%. Malgré cela, le PIB a augmenté de près de 290 millions de dollars, principalement grâce aux industries primaires. La dette publique a légèrement diminué, représentant 66% du PIB à la fin de mars 2024. Suivez. Le bulletin trimestriel de juin 2024 de la Banque de Namibie révèle que le pays importe plus de produits qu'il n'en exporte. Le déficit du compte courant de la Namibie s'est creusé au premier trimestre 2024, atteignant 630,5 millions de dollars contre près de 433 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Les exportations de biens et services ont diminué de 17,3%, tandis que les importations ont augmenté de 4,1%. Les autorités attribuent cette contre-performance à une baisse de la balance commerciale des marchandises et du compte des services, parallèlement à une réduction du remboursement des prêts intérieurs par le gouvernement. Le ralentissement prévu s'explique en grande partie par une demande mondiale plus faible et une croissance lente dans le secteur primaire. Malgré le déficit de la balance commerciale observée, l'agence namibienne des statistiques a annoncé une hausse du PIB de près de 290 millions de dollars au premier trimestre 2024. La performance est principalement attribuable aux industries primaires qui ont connu une croissance de 5,1% de la valeur ajoutée réelle et l'augmentation de 6,6% des activités économiques largement tirées par le secteur des mines et des carrières. La croissance du PIB devrait toutefois s'améliorer légèrement en 2025, principalement en raison du rebond des activités dans les secteurs agricoles et miniers. Une part importante des revenus de la Namibie est consacrée au service de la dette nationale. Le stock de la dette publique en pourcentage du PIB a diminué à 66% à fin mars 2024, contre 67,2% au premier trimestre 2023. Une autre manière de vous informer, c'est avec une lecture de journaux parus ce matin à Kinshasa. Bonsoir. Ouvrons cette revue de presse avec ce malaise qui s'installe à l'UDPS. Africa News a mis sur sa une UDPS et Teni Longondo prend la tête de la révolution. Selon le tabloïd, dans un brûlot adressé lundi dernier au secrétaire général Augustin Kabouya, l'ancien ministre de la Santé publique Longondo a souligné tout haut que le parti va mal. Il y a relevé tout un chapelet de problèmes qui rongent cette formation politique au pouvoir aujourd'hui. Il invite les combattantes et combattants de l'UDPS à s'apprêter pour une série d'activités politiques devant conduire à la réorganisation du parti. Un meeting est prévu par ailleurs à Sainte-Thérèse. Et Teni Longondo estime que 95% des militants de l'UDPS sont frustrés par rapport à la façon dont le parti est dirigé. Il invite tous les militants du parti à braver la peur en répondant massivement à ce grand rendez-vous historique. Prenons les dossiers liés aux nouvelles mesures prises par le ministère de la Justice. Forum des AS a titré « Kinshasa verrouille la délivrance du certificat de nationalité. Plus rien ne sera comme avant », indique le journal. Dans un communiqué signé hier mardi 2 juillet, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux a instauré une nouvelle procédure de délivrance du certificat de nationalité congolaise. Constant Moutamba fixe la nouvelle règle dans sa circulaire numéro 002-MME-CAB-ME-MINE-JET-GS-2024 de 24 juin 2024. Et ce, envie de lutter notamment contre les infiltrations massives. D'après ce document, le certificat devra recueillir l'avis favorable de l'Agence nationale de renseignement en air en sigle et la Direction Générale des Migrations, deuxième en sigle. Africa News revient sur ce dossier et indique que « Cette mesure est saluée dans l'opinion nationale, mais elle nécessite un suivi rigoureux et régulier dans son application. Sinon, ce sera encore une occasion ratée. » Autre chose dans l'actualité, rétablissement de la paix dans l'Est, le Burundi réitère son engagement à soutenir la RDC à titré « Info 27 ». Encore le quotidien, le Général-Major Mani Kariza Emmanuel, consul de la République du Burundi au Sud Kivu, a réaffirmé le ferme engagement que porte le Burundi, son pays, d'accompagner la République démocratique du Congo dans la recherche de la paix dans sa partie orientale. Il l'a déclaré lundi 1er juillet 2024, lors d'une soirée organisée par le consulat établi dans la ville de Bukavu, chef-leu de la province du Sud Kivu, en marge de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Le potentiel qui a répondu sur ce sujet a indiqué que le président Tshisekedi a été apprécié lundi pour la constance des relations amicales et fraternelles entre Kinshasa et Bujumbura au cours de cette cérémonie à Bukavu, dans la prise de parole du consul burundais. Fin de cette revue de presse, merci de l'avoir suivi. Ce journal est terminé, je vous rappelle les différents titres. L'Angola va-t-il fermer ses frontières avec la RDC ? Le pays songe à cette mesure pour se protéger contre l'épidémie de monkeypox, ce qui fait de ravages actuellement en RDC. Et puis le déficit commercial de la Namibie s'est creusé au premier trimestre 2024, avec des exportations en hausse de 4,1%. Voilà, c'est tout pour ce soir, madame, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.